Salut à tous et bienvenue, re-bienvenue dans la photo-jeu-vidéo. Voilà, la photo-jeu-vidéo, et bien, ça reprend, voilà, troisième saison déjà. Votre chronique tous les mardis matins sur France Inter, sur l'antenne, donc à la radio, à 5h53, donc la photo-jeu-vidéo, ça c'est la version radio. Et puis, tous les mardis, et bien, chaque semaine, on essaie aussi de vous faire une petite vidéo du jeu dont on vous parlait dans la chronique du jour, le matin même. Et cette semaine, comme c'est la reprise, et que du coup on a un petit peu zappé toutes les sorties d'été, normal, j'ai décidé de reprendre avec une des grosses sorties d'été, un des plus gros jeux de l'été. Enfin, en tout cas, c'était vraiment vendu comme la superproduction de l'été, aux côtés de quelques autres, dont The Last of Us 2, par exemple. Mais voilà, nous sommes donc dans Ghost of Tsushima, du studio Sucker Punch, à qui on devait notamment la série des jeux Infamous, au tout début, pendant la période de la PS3. Je crois que c'était vers les débuts de la PS3, puis de la PS4. Ça devait même être un des premiers jeux de la PlayStation 4 à l'époque, ce qui ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. Voilà, mais Ghost of Tsushima, voilà, ils ont fait un des premiers jeux de la PS4, et là, ils font ce qui est sans doute le dernier gros gros jeu, la dernière superproduction de la PS4. Ghost of Tsushima, donc, un jeu d'action-aventure en monde ouvert, avec des petites phases d'infiltration. On va regarder ça un petit peu en détail. Alors, on va commencer déjà en levant un petit peu le suspense, parce que, bon, Ghost of Tsushima est sorti fin juin dernier, donc, il y a eu quand même pas mal de tests, pas mal d'articles sur le sujet, il y en a eu suffisamment. Donc, voilà, on ne va pas vous gâcher la surprise, en vous disant que c'est un jeu qui, globalement, est assez réussi, qui a un principal défaut, je dirais, qui est d'être une copie très appliquée, très propre, très bien faite, très bien exécutée, c'est vraiment un excellent jeu de A à Z, mais il vient après tellement d'autres jeux qui sont un peu pareils. En fait, c'est l'aboutissement du concept de jeu d'action-aventure en monde ouvert, donc, a été énormément développé par Ubisoft, en particulier, avec la série des Assassin's Creed, qui a vraiment surexploité ce concept, pour notre plus grand bonheur pour certains épisodes, et puis pour un petit peu des grosses déceptions pour d'autres. Mais voilà, et Ghost of Tsushima, c'est un autre studio, pour le coup, qu'Ubisoft, donc, c'est pas forcément un studio qui faisait uniquement ce genre de jeu, mais on sent qu'ils ont voulu faire un petit peu Assassin's Creed au Japon médiéval, ce qui est très bien, ça a été réclamé pendant très longtemps, d'ailleurs, par les fans d'Assassin's Creed. Donc, c'est un très bon jeu, il est super bien réalisé, il est magnifique au niveau visuel et sonore, enfin, il suffit, voilà, vous voyez un petit peu ça, tout ça, c'est un peu du temps réel et tout, donc c'est quand même assez magnifique, la mise en scène est bien foutue, le scénario est assez cool et prenant. On est donc sur l'île de Tsushima, au Japon, à la fin du XIIIe siècle, au moment de l'invasion, enfin, la tentative d'invasion de l'archipel du Japon, par l'armée mongole, qui est quelque chose qui a vraiment eu lieu dans l'histoire, mais, comme pour l'Assassin's Creed, en fait, c'est-à-dire que ça prend le contexte d'une guerre qui a vraiment existé d'un événement historique bien réel, et puis ça prend quand même pas mal de liberté par rapport à ça, voilà, c'est que, en gros, si on suit un petit peu Ghost of Tsushima, c'est un mec tout seul qui a réussi à repousser l'invasion des Mongols, je caricature, voilà. On ne spoilera évidemment pas dans cette vidéo, ni comme dans les suivantes, ni comme dans les précédentes, mais je vous dis ça si vous ne connaissez pas encore le concept, voilà, on essaie vraiment juste de vous faire découvrir les premières minutes d'un jeu, on va dire, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, c'est juste pour vous plonger un petit peu plus dans l'ambiance, c'est ce qu'on fait déjà dans la chronique radio le matin, je le rappelle tout, les mardis sur France Inter à 5h53 dans le 5-7, voilà, n'hésitez pas, et puis écoutez un podcast aussi, c'est quand même la meilleure méthode et la façon la plus facile, surtout si vous voulez rattraper votre retard, mais voilà, l'idée c'est, dans la chronique radio comme dans la version vidéo, de vous faire, de vous immerger un petit peu dans l'univers d'un jeu, pas forcément d'en faire une critique exhaustive, ni d'aller de bout en bout, je serais bien en peine d'ailleurs de vous spoiler grand chose, puisque je n'ai pas fini le jeu, donc je ne sais pas exactement où ça va précisément, mais je sais d'où ça part, et ça part de cette espèce d'ambiance vraiment de baroud d'honneur, des samouraïs de l'île de Tsushima, qui se retrouvent avec une armée entière de mongols qui viennent pour tenter d'envahir l'archipel, et on va voir très très vite que les mongols, et en particulier leur chef, qui est donc ce sympathique garçon, se fichent un petit peu de tout ce qui est honneur, samouraïs, et tout ça, et sont plutôt là pour aller massacrer des gens par paquets de 300, ce qui visiblement marche assez bien. On va zapper un petit peu, enfin non, je vais vous montrer quand même la séquence d'introduction, parce qu'elle est assez impressionnante, et c'est vraiment parti de ces scènes où on voit qu'il y a le côté, on va en mettre plein les yeux aux gens, parce qu'on arrive en fin de vie de la PlayStation 4, et donc on arrive sur des jeux qui exploitent vraiment au maximum les capacités de la machine, voilà, vous voyez par exemple que là je suis passé directement d'une cinématique à quelque chose en temps réel, et ça marche très très bien, c'est hyper efficace, il y a cette espèce de ruée vers le sable, vers l'armée qui a priori ne va pas nous faire de cadeaux, et nous on est, voilà, une petite centaine de samouraïs à tenter de défendre l'île, entre des dizaines, des centaines, voire des milliers de mongoles, et ça se passe pas ultra bien, visiblement. Ce qui était assez prévisible, 80 samouraïs contre une armée complète, a priori, la probabilité que ça se passe mal est relativement élevée. Mais voilà, la séquence d'introduction est vraiment... nous plongerons dans l'ambiance, c'est très inspiré... En fait, c'est ce que je dis dans la chronique radio ce matin, je vais vous le rappeler ici, mais moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu nostalgique à trois niveaux. C'est un jeu qui décrit une fin d'époque, qui est vraiment la fin d'un shogunat en particulier au Japon, cette espèce d'ambiance un peu de fin du monde, enfin de fin d'un monde en tout cas, avec cette invasion qui va bouleverser complètement l'ordre y compris social et le fonctionnement de l'île de Tsushima et du Japon en général. Donc c'est un premier niveau d'ambiance de fin d'air, de fin d'époque. Il y a un deuxième niveau de nostalgie et d'ambiance de fin d'époque, c'est que ça s'est très inspiré de l'âge d'or des films de samouraïs dans les années 40-50, que je ne dis pas de bêtises, 50-60, avec en particulier les films de Kira Kurosawa, auxquels Ghost of Tsushima fait référence allègrement, que ce soit au niveau de la narration, de la manière dont l'histoire est racontée, au niveau des personnages, ce côté très personnage déchiré entre des codes d'honneur et un monde qui évolue sans eux et qui risque de les laisser sur le carreau s'ils ne changent pas un petit peu les choses. Donc ça c'est le deuxième niveau de nostalgie, on va dire on sent bien que les développeurs sont très influencés par Kurosawa. Il y a même un mode, au début du jeu je ne vous l'ai pas montré, mais en gros vous pouvez régler le jeu en mode Kurosawa, ce qui fait que vous avez un filtre noir et blanc du plus bel effet et une ambiance sonore en glorieux mono. Je suis extrêmement mauvais, parce que je parle en même temps, j'essaie de vous raconter des choses. Bon, normalement rassurez-vous, vous ne mourrez pas à la séquence d'introduction, contrairement à moi qui ne suis pas concentré. Et voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'idée. Ce qu'on fera peut-être, c'est si jamais on... Comment dire ? Si jamais je galère trop sur cet attaquant d'introduction qui vous met quand même dans des batailles assez vite, j'essaierai d'avancer pour vous montrer un petit peu ce qui se passe après, un petit peu plus loin dans le jeu, pas tellement plus loin, rassurez-vous. Et voilà. Donc je disais, deux niveaux de nostalgie ou d'ambiance de fin d'époque en tout cas. Il y a la fin d'époque des Samouraïs, il y a la fin de l'âge d'or, du cinéma, du film de Samouraï à la japonaise. Et puis, il y a aussi en filigrane, c'est un jeu qui a presque conscience d'être un jeu aussi de fin d'époque, qui a presque conscience d'être l'aboutissement de ces quelques années qu'on a passées avec la PlayStation 4 et la Xbox One où certains genres de jeux ont peut-être été très typiques de cette époque ou très surreprésentés. Et typiquement, les jeux à la Assassin's Creed, les jeux un petit peu d'action-aventure, infiltration, avec des mondes ouverts, plein de sous-missions, sous-tirés-missions. Voilà, pas de SM dans ce jeu. Mais voilà, plein de quêtes, de sous-quêtes. Des jeux où vous avez cette impression d'être très très libre, alors qu'en fait, très souvent, c'est très artificiel et c'est juste histoire de vous plonger dans une ambiance particulière. Mais voilà, et donc on a cette triple fin d'époque dans Ghost of Tsushima qui est très assumée, en fait. C'est quand je vous disais que le jeu était presque conscient de... Enfin, assumé presque, en fait, d'être un des derniers représentants de son genre, en tout cas sur cette génération-là. Ça se sent parce qu'il est bourré d'inspiration des Assassin's Creed, de tous ces jeux-là, voilà, de tous ces jeux un petit peu en monde ouvert, dans des contextes historiques. Des Dark Souls aussi, un petit peu. Enfin voilà, tous ces jeux qui ont marqué vraiment cette époque de la PS4 et de la Xbox One. Et puis, voilà, on arrive à la fin parce que, mine de rien, dans quelques mois, c'est la PS5, la Xbox One Series X. J'ai toujours du mal à retenir mon nom de cette console, je suis désolé. Mais voilà, mais en gros, on va attaquer une nouvelle génération de consoles et, on l'espère, on va attaquer un nouveau pan de l'histoire du jeu vidéo. Donc peut-être des jeux différents, des manières de raconter des histoires différentes, peut-être des technologies aussi qui vont nous permettre d'immerger le joueur différemment, de raconter des choses différentes. En tout cas, moi, je mise beaucoup, enfin, je mise beaucoup. Je suis un optimiste de nature, donc j'ai très envie de me dire que la nouvelle génération de consoles marquera quelque chose et qu'on aura des choses très inventives par rapport aux nouvelles technologies qu'on aura. Voilà, je suis très optimiste. En même temps, je suis un petit peu réaliste. Je sais que la transition entre la génération de la PlayStation 3 et de la Xbox 360 vers la PS4 et la Xbox One, on n'a pas eu des choses archi-révolutionnaires en termes de gameplay, en termes de manière de raconter des histoires. On a quand même retrouvé beaucoup des types de jeux très similaires à ce qu'on avait avant, mais poussé jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, quand on voit ce à quoi on peut arriver sur Ghost of Tsushima, si on compare sur les Assassin's Creed, pardon, les épisodes d'Assassin's Creed qui étaient au début de ces consoles-là, qui vont être Black Flag ou Syndicate, ou des choses comme ça, voilà, on voit quand même qu'on a progressé, quoi. On a progressé à la fois d'un point de vue technologique, graphiquement, et au niveau de l'utilisation du son, c'est très différent. Ça a énormément progressé. On a des capacités de mise en scène vidéoludiques maintenant qui sont... Disons que c'est que les gens, petit à petit, les studios ont appris à apprivoiser les technologies pour les utiliser, pour faire des choses impressionnantes. Voilà, je ne sais plus ce que je disais du coup, j'ai perdu le fil. Oui, si, c'est-à-dire qu'en gros, on a apprivoisé ces technologies, donc on arrive avec Ghost of Tsushima sur quelque chose de très abouti, d'apogée, en fait. C'est à quoi on a escaladé la plus grosse montagne que pouvait escalader la PS4, et maintenant, on se dit que ça va peut-être passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on va arriver à la PS5, effectivement, on aura sans doute plein d'autres jeux un petit peu dans ce style-là, qui sont des technologies différentes, mais petit à petit, je ne doute pas que les studios, les développeurs, qu'est-ce que ce soit les indépendants ou vraiment les gros studios vont commencer à utiliser cette technologie pour inventer d'autres choses, quoi. Je ne sais pas si vous voyez sur les images les gouttes de sueur qui perlent sur les visages des gens, enfin, vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement bien fait et de très, très immersif. Voilà. Bon. Vous voyez là, donc, qu'a priori, comme je l'avais plus ou moins prédit, mais ce n'était pas non plus une production très, très risquée, ça ne s'est pas très bien passé pour les samouraïs. On a donc cet antagoniste qui est le petit-fils de Gengis Khan qui est venu pour envahir l'île et qui, non seulement, est une brutasse comme on a pu le voir, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se salir les mains et à tuer sans vergogne, sans honneur et sans y réfléchir à deux fois, mais c'est aussi quelqu'un qui est un stratège. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il disait qu'en gros, il n'a pas commencé à attaquer juste parce qu'il avait une énorme armée et qu'il pouvait y aller. Il a commencé à attaquer parce qu'il a étudié le peuple qu'il attaquait, il a étudié ses kuchumes, il a étudié ses traditions, il en sait presque plus sur le fonctionnement du Japon que les Japonais de l'époque eux-mêmes. Il sait quel village soumettre, quel village brûler, quel village rallier à sa cause. Voilà, ça va être un enjeu important dans l'histoire si je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. voilà, c'est joli, c'est spectaculaire pour l'instant mais on va accéder un petit peu à autre chose. C'est que là, on a vu cette séquence vraiment d'action très intense. La majorité du jeu ne sera pas comme ça. La majorité du jeu, ça va être comme un Assassin's Creed Odyssey ou un Assassin's Creed d'origine. On va être beaucoup sur de l'exploration en monde ouvert. On va être sur l'île donc de Tsushima qu'on pourra explorer quasiment de A à Z en se promenant un petit peu partout. et c'est une balade si on peut dire qui est extrêmement plaisante parce que c'est superbe quoi. Il y a des décors qui sont magnifiques. On a vraiment ce côté tout tourisme virtuel à travers l'histoire et on est vraiment plongé dans cette ambiance là. L'ambiance dans les villages aussi est très bien rendue dans les châteaux les choses comme ça parce qu'on a vraiment ce côté vie quotidienne du Japon médiéval à une époque compliquée une époque d'invasion. à une époque où cet endroit est en guerre. Voilà. Donc on va être dans une ambiance très particulière et vraiment le jeu parvient à nous plonger dedans. Alors évidemment comme je le disais et d'ailleurs les spécialistes le disaient un petit peu historiquement c'est pas vraiment enfin ça part d'événements historiques pour raconter une histoire qui se déroule dans ce contexte là. Mais on est quand même sur quelque chose qui est très romancé et c'est tant mieux parce que si ces jeux là devaient vraiment se limiter à raconter précisément une histoire de A à Z déjà on pourrait tout se spoiler juste en allant sur Wikipédia ce qui serait quand même pas top mais en plus ce serait peut-être pas très fun comme si un blockbuster qui voudrait raconter l'histoire de France ou l'histoire des Etats-Unis ou rentrer dans la grande histoire en général vraiment se basait uniquement sur ce qui était vérifié par les historiens. Bon on n'est plus le samouraï armé et invincible qu'on était jusqu'ici enfin invincible si l'on peut dire. voilà maintenant on est un samouraï un peu déchu qui visiblement qui a été vaincu très clairement mon katana n'a pas été rangé par ici on va commencer à chercher je noterai aussi que la reproduction des intérieurs est bourrée de détails c'est vraiment c'est hyper bien documenté en fait enfin hyper bien documenté moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Japon médiéval mais en tout cas ça donne cette impression d'avoir voulu rendre quelque chose d'extrêmement réaliste dans ce qu'était la vie quotidienne à l'époque. Je n'ai toujours pas de sabre surtout ça rend bien cette ambiance d'une époque cruelle enfin de la cruauté d'une époque c'est-à-dire qu'on a cette espèce d'invasion d'un envahisseur sans pitié on va se rendre compte assez vite aussi que l'époque était dure que les Mongols soient là ou pas et qu'il y avait tout un système de classe de caste d'inégalité c'est qu'on a vraiment d'un côté les samouraïs qui sont un petit peu en haut de l'échelle qui sont les guerriers et puis on a toute cette espèce de tranche de la population majoritaire qui elle subit les attaques subit la guerre en fait qui est quasiment pas à loisir mais une sorte d'accomplissement du destin du samouraï mais qui pour les populations est toujours quelque chose de dramatique à tout point de vue et ce qui va être intéressant aussi c'est que pareil sans spoiler particulièrement mais en gros ça va être vraiment l'histoire de comment Jin Sakai est notre héros qui est un samouraï vraiment avec un sens du code de l'honneur on ne tue un ennemi qu'on lui fasse en face etc il va petit à petit devoir mettre de l'eau dans son vin ou dans son saké il va devoir passer à autre chose et petit à petit il va avoir un petit peu le même parcours je suis désolé je cite vraiment cette série constamment mais l'inspiration est tellement évidente que c'est là mais il va avoir le parcours des personnages principaux en général des Assassin's Creed il va passer de ce côté un peu innocent et naïf sur ce qu'on peut faire et l'honneur etc et puis arriver à quelque chose de la fin justifiant les moyens il va falloir parfois se comporter comme le dernier des assassins et des lâches en attaquant des ennemis par derrière pour s'éviter un combat mais le jeu vous laisse quand même globalement une certaine liberté si vous voulez la jouer honneur des samouraïs etc vous pouvez la plupart des combats d'ailleurs vous avez on le verra peut-être si on a le temps mais j'ai peur que la vidéo commence à devenir un petit peu longue mais au bout d'un moment vous allez avoir des passages des combats que vous allez pouvoir enfin en gros vous allez arriver avec la possibilité de vous infiltrer et de tuer vos ennemis sans qu'ils se rendent compte de rien de manière très discrète ce ne sera pas toujours simple d'ailleurs où vous avez la possibilité dès qu'il y a un ennemi à proximité vous avez carrément une touche qui vous permet d'agir et de confronter votre ennemi c'est-à-dire que vous allez pouvoir marcher interpeller vos ennemis en disant venez vous battre je suis là je suis un samouraï etc c'est rarement une bonne idée quand vous attaquez un camp entier de mongols mais si vous voulez le faire vous pouvez le faire d'autant que et ça peut être un défaut du jeu au bout d'un moment s'il n'y a que votre personnage au début vous allez un petit peu galérer sur les combats mais petit à petit le personnage vous allez prendre un petit peu l'habitude de le contrôler il va devenir relativement invincible enfin ça va devenir une espèce de guerrier ultime très très vite ce qui fait que vous allez pouvoir pour peu que vous maîtrisiez un petit peu le jeu vous en sortir sans grande difficulté dans les combats mais c'est pas vraiment ça l'intérêt c'est que l'intérêt c'est vraiment plus de vous mettre dans cette ambiance encore une fois vraiment digne des films de Kurosawa les 7 samouraï etc enfin voilà il y a quelque chose de très précis tiens d'ailleurs je me demande si je peux si je peux vous montrer on va tester ça tiens ah ouais je peux mettre le mode Kurosawa voilà juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ce que je trouve ça c'est totalement gadget voilà alors là je sais pas si vous l'entendez suffisamment parce que c'est peut-être pas bien enregistré mais le son est vraiment passé avec un son qui grésille un petit peu vraiment un son de cinéma d'époque et puis là on est totalement dans cette espèce de noir et blanc avec un grain on a même les vous voyez les les petites marques de la pellicule qui passe je vais faire n'importe quoi parce que là du coup j'écoute pas je suis en train de vous montrer à quoi ça ressemble mais je trouve ça très rigolo en fait d'avoir intégré ça et ça renforce vraiment encore l'hommage qu'on sent que les créateurs du jeu voulaient rendre à cette époque béni du cinéma japonais du cinéma mondial même puisque Kurosawa a quand même inspiré énormément d'autres réalisateurs d'autres films ensuite voilà ne serait-ce que les sept samouraïs qui a été repris ensuite en western Tarantino était un fan de Kurosawa Georges Lucas est un fan de Kurosawa voilà c'est quelqu'un qui a vraiment vraiment marqué le cinéma mondial et c'est rigolo en fait de voir cette espèce de d'hommage rendu par le monde du jeu vidéo qui sans doute a aussi été indirectement influencé par le cinéma et les films de Kurosawa voilà quelque chose aller dans ce sens là bon j'ai repassé juste en mode normal sur la fin mais je pense que vous en avez suffisamment vu pour l'instant je vais juste essayer de vous montrer quand même le système de combat un petit peu oula non 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 je ne veux pas me faire repérer petit passage tutoriel et toi c'est bien fait bon c'est comme toujours c'est un petit peu longuet d'autant plus quand comme moi on a déjà un petit peu partout au jeu et qu'on a l'impression vraiment que le tutoriel enfonce des portes ouvertes sur les possibilités mais ça fait pas de mal ça permet de savoir précisément quoi faire d'autant que certaines touches sont un peu ésotériques c'est que je trouve que par exemple l'utilisation du bouton R2 pour interagir avec l'environnement c'est pas forcément le truc le plus intuitif du monde mais on s'y fait une fois que vous aurez par erreur buté deux ou trois fois votre cheval en appuyant sur le bouton que vous pensiez être celui de enfin pour monter sur son dos et qu'en fait c'est le bouton d'utilisation de votre épée voilà ça va vous arriver souvent très clairement alors on va quand même essayer de récupérer mon sabre que je puisse vous montrer au moins la petite séquence de tutoriel de combat qui est assez bien faite parce que globalement ces petites séquences sont jamais gratuites elles servent un petit peu la narration vous allez le voir assez vite je crois que mon sabre est là mon sabre est là alors et donc là on va attaquer un petit flashback j'aime beaucoup le fait que le comment dire l'insigne du clan Sakai soit une espèce de petit bouton accéléré c'est rigolo donc on revient en arrière ça va être le petit tutoriel avec l'oncle de Jin qui va nous apprendre à nous battre de manière un petit peu plus subtile que ce qu'on a fait sur la plage mais à notre décharge quand on se bat contre une armée de mongols sur une plage trempée de sang on n'a pas forcément le temps d'apprendre à faire des trucs très techniques où on tranche un petit peu dans tout ce qui passe voilà qui n'a jamais connu cette situation d'ailleurs allez j'aimerais bien qu'on passe un petit peu d'action bon alors là l'introduction paraît un petit peu longue avec énormément de dialogue et tout je vous rassure c'est pas voilà c'est le début qui est un petit peu comme ça parce qu'il s'agit vraiment de vous mettre dans l'ambiance ça devient on acquiert assez vite quand même une très grande liberté dans le jeu qui vous permet de vous balader et puis c'est bourré quand je dis que c'est un jeu qui est beau il a des vraies tentatives presque poétiques en fait il y a tout un système de jeu qui est basé sur les haïkus par exemple si vous trouvez des lieux bien précis le lieu sera tellement magnifique qu'autres personnages se verra inspirer un haïku ce qui pourra vous permettre d'améliorer des statistiques etc il y a aussi tout un truc sur l'utilisation des animaux de la nature à chaque fois que vous croisez un renard par exemple il faut le suivre parce qu'il vous amènera sans doute à un endroit intéressant il y a aussi un truc qui est super intéressant on n'aura peut-être pas le temps de vous le montrer là mais que je trouve assez marrant enfin non pas marrant je trouve ça vraiment très très bien pensé et je trouve ça comment dire sauf que c'est bien de tenter ce genre de choses c'est-à-dire que typiquement dans les jeux un petit peu en monde ouvert vous avez toujours enfin votre principal problème c'est de savoir où aller et donc souvent vous avez une mini carte qui s'affiche en haut de l'écran en haut à droite etc qui vous montre toujours où aller et qui peut casser un petit peu l'immersion et il y a un truc très malin dans Ghost of Tsushima c'est que quand vous avez une cible un endroit précis où vous devez aller que vous vouliez déterminer manuellement ou que ce soit une de vos quêtes qui vous y emmène vous n'avez pas de mini carte il n'y a pas de mini carte accessible dans le jeu vous avez une carte dans le menu mais c'est un petit peu lourdingue à utiliser en revanche quand vous avez un objectif désigné vous effleurez en fait le petit pas tactile de la manette et ça fait souffler le vent et le vent souffle toujours dans la direction dans laquelle vous devez aller et donc en fait c'est voilà il y a un petit côté poétique je trouve en fait c'est vraiment ce côté le vent est votre meilleur ami tout comme la nature tout comme tout ça et c'est voilà c'est très poétique j'ai pas d'autres mots voilà c'est très joli c'est très joliment fait en fait alors on peut on peut briser la garde de son ennemi avec des coups rapides voilà je continue à frapper mon long je sais pas à quel point c'est considéré comme des violences au sein du foyer c'est quand même un petit peu limite tout aussi réplique voilà mais je sais pas si vous voyez enfin ce côté les feuilles les feuilles rouges qui tombent sur le lac enfin vraiment tout est beau il y a des moments c'est un jeu qui est très contemplatif mais dans le bon sens du terme pas le côté lourdingue obligatoire pas le côté qui a envie de vous époustoufler c'est juste vraiment si vous voulez vous arrêter deux minutes juste pour regarder ce qui se passe autour il y a toujours des jolies choses à voir et le jeu vraiment a des moments un petit peu de grâce si l'on peut dire où le temps s'arrête un petit peu et vous pouvez regarder un petit peu tout ça bien on va s'arrêter là pour Ghost of Tsushima voilà donc si je devais résumer avec vous cette petite vidéo et ce qu'on y a appris c'est que c'est un jeu qui ne révolutionne pas forcément son genre qui est plutôt même l'aboutissement d'un genre je sens qu'il a enfin en fait il a tiré toutes les leçons des jeux du même genre précédent et il les a extrêmement bien apprises il les récite de manière oui alors je vais essayer Jean-Claude ok merci j'ai décidé qu'il s'appelait Jean-Claude je vais galérer là ok c'est bon donc il a tout bien appris il récite tout très bien c'est récité voilà c'est pas original mais c'est fait de manière extrêmement élégante de manière extrêmement appliquée de manière enfin vraiment c'est il y a tous les petits détails qui vont bien quoi il n'y a pas de défaut on ne peut pas trouver vraiment de défaut au jeu à part le fait qu'il ne soit pas original donc en fait il pousse tous les curseurs un petit peu un petit peu au maximum il est magnifique il est très agréable à jouer c'est sans doute le champ du signe de cette console de cette génération et voilà donc ça vaut le coup de le voir juste pour ça juste pour voir en fait un petit peu ce qu'on fait en cette fin de vie de la Playstation 4 et de la Xbox One en attendant de voir ce qu'il fait et puis on va croiser les doigts très fort pour crier de l'inventivité voilà surtout de l'inventivité pas seulement de la technique on n'attend pas des teraflops forcément sur les jeux vidéo on attend vraiment qu'on réinvente des choses donc je croise les doigts encore une fois je suis optimiste sur l'avenir du jeu vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt je suis optimiste aussi sur l'avenir de cette chronique puisque la semaine prochaine on se retrouvera le mardi à 5h53 donc sur France Inter à l'antenne en podcast immédiatement après et puis en vidéo aussi dans la foulée dans la même journée puisqu'on continuera ces chroniques vidéo vu qu'apparemment d'après les retours que j'ai elles vous plaisent bien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous évitez les armées mongoles et tout ça évitez les plages où se trouvent des armées mongoles c'est jamais une très bonne idée et je vous dis à bientôt portez vous bien salut